Depuis 2003, il existe à Londres la Congestion Charge Zone. Dans le centre de la ville, les conducteurs doivent s'acquitter d'une taxe pour circuler les jours de semaine entre 7h et 18h. Et plus le véhicule pollue, plus le montant de cette taxe est élevé. A partir du 8 avril, cette taxe devient permanente. C'est la première étape de la mise en place de la Ultra Low Emission Zone. Cette nouvelle législation plus sévère s'applique pour le moment à l'ancienne Congestion Charge, mais en 2021, elle sera étendue jusqu'aux axes principaux nord et sud, en périphérie de la ville. Cela rendra les déplacements plus chers et plus difficiles pour bon nombre d'habitants du Grand Londres, en particulier dans les zones mal desservies par les transports. Diminuer la pollution de l'air est cependant une nécessité au Royaume-Uni, où on compte environ 40 000 décès par an liés à la qualité de l'air. Les transports routiers sont responsables de plus de la moitié de cette pollution et des problèmes de santé engendrés. Nous faisons face en ce moment à une saturation et on voit donc des cas d'enfants avec des problèmes respiratoires. Il suffit de sortir marcher sur Oxford Street ou d'autres rues très fréquentées pour voir que l'air est clairement sale. On peut le sentir. Près des artères principales, les fenêtres se salissent très vite. La pollution est un vrai problème. Et c'est pourquoi le maire et d'autres personnes ont mis en place la Congestion Charge, la Ultra Flow Emission Zone. Même sans ça, je pense que le problème de pollution est assez évident et qu'on passerait tout de même à l'électrique. En tant que londonien, cela me tient à cœur. Mes petits-enfants ont de l'asthme, leurs parents avaient de l'asthme. Je pense vraiment que des voitures électriques sont la solution. Il existe des solutions pour se souhaitant conserver leur ancien véhicule en le rendant moins polluant. Mafieu est le cofondateur de London Electric Car et peut moderniser même des voitures de collection. Nous prenons des voitures anciennes ou modernes aussi et nous les rendrons électriques. Notre but est d'essayer de réduire le taux de pollution à Londres et nous pensons que c'est également un moyen d'arrêter d'envoyer des milliards de voitures, 37 millions au Royaume-Uni, à la décharge à cause du tournant vers l'électrique. Nous pensons qu'il est plus rentable de prendre par exemple une Volvo de 2000 et de la rendre électrique que d'aller acheter une voiture électrique neuve. En général, il faut compter un budget d'environ 20 000 livres pour une conversion décente. Nous offrons des moins chers qui peuvent descendre jusqu'à 14 000 livres pour des voitures au kilométrage plus bas. La zone urbaine à ultra faible émission de Londres entre en vigueur le 8 avril 2019 dans la continuité des politiques nationales et régionales contre la pollution. C'est une nouvelle victoire dans la lutte pour un air plus propre dans les grandes villes d'Europe. Mais cette nouvelle zone plus chère et plus stricte entraîne déjà de nombreuses critiques alors qu'elle n'est qu'une première étape dans la mise en place de la zone finale en 2021 qui englobera tout le Grand Londres, dont des zones bien moins desservies par les transports en commun, offrant peu d'alternatives aux familles moins aisées. Vivre dans la capitale, qui est déjà l'une des plus chères d'Europe, est en train de devenir un luxe que de moins en moins de Britanniques pourront s'offrir. Floriane Virgile, Londres, CGTN.